Bonsoir Ada les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères les champignons, qui n'ont pas de pognon les amis. C'est la chocada, je suis choqué la vie de ma mère, je viens de voir le match du P.I.G. Les supporters du P.I.G. qui s'en prennent, violemment à Neymar, la vie de ma mère. Neymar, hijo de puta, mais vous avez pas honte, bordel, c'est quoi ça ? Neymar, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, c'est le meilleur joueur de football en activité, après Messi. Et si on parle de Neymar par rapport à son âge, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Et c'est comme ça qu'on en prend soin en Ligue 1, regardez le P.I.G. comme il le traite, le pauvre. Neymar à Barcelone, c'était hijo de la luna, il vient à Paris, c'est hijo des puta, la vie de ma mère, aucun respect. Même Mathieu Bodmer, vous l'avez plus respecté que Neymar, c'est vrai ça. Wouh là que le P.I.G. ne sait pas prendre soin des grands joueurs. Et pourquoi le P.I.G. ne sait pas prendre soin des grands joueurs ? Parce que ce n'est pas un grand club, et c'est la vérité. C'est un club de golf, la vie de ma mère, c'est incroyable ça. Mais vous avez pas honte, un mec comme Neymar, la vie de ma mère, dans le monde entier, il est adulé. Et ici, c'est une brique de lait, il se fait boire. Tout le monde l'insulte, tout le monde le tague, tout le monde le frappe en France, c'est incroyable ça. Un peu de respect pour les grands joueurs et les génies. Faut en prendre soin, bordel. Et au P.I.G., ils sont là, Neymar, hijo des puta, vous avez pas honte ? Vous avez pas honte, sérieux ? La vie de ma mère, tous les matchs où il joue, où il est pas blessé les amis, il est phénoménal. Il est pas phénoménul, il est phénoménal, phénom-anal même. Il baisse le cul à tout le monde. Et les supporters du P.I.G., oh là, ils sont là, ça se voit que c'est pas des connaisseurs, les amis. Imaginez, Neymar, il était au stade avec sa daronne. Oh là, il est au stade avec sa mère, avec sa famille. Y'a tout le monde qui chante, Neymar, hijo des puta. Sa mère, elle lui dit, hé, fiston, ils sont en train de dire quoi, là ? Bah, t'es une pute. Oh là, la vie de ma mère, c'est ça ? C'est comme ça que vous accueillez les gens de chez vous ? Un peu de respect, quand même, un peu de tenue. Vos grands-mères qui sont en heure de retenue. Et ne dites pas que Neymar, vous le respectez pas à cause de sa phrase. Parce que Neymar, y'a pas longtemps, il a déclaré, mon meilleur souvenir dans le foot, c'est ma remontada contre le P.I.G. Mais c'est logique, les amis. Vous voulez qu'ils disent quoi, bordel ? Mon meilleur souvenir dans le foot, c'est le corner que j'ai tiré contre Villarreal. Arrêtez, les amis. Il va dire quoi ? Mon meilleur souvenir, c'est la finale de Copa Libertadores avec Santos ? Non, les amis. Le meilleur souvenir de Neymar dans le foot, c'est la remontada. Mais le pire, c'est quoi, les amis ? C'est que s'il n'y aurait pas eu la remontada, le P.I.G. n'aurait pas acheté Neymar 220 millions. Ils l'ont acheté à ce prix-là par rapport à ce match. Et c'est par rapport à ce match qu'il se fait insulter de Hijo de Putain. Vous n'avez pas honte, sérieux. La vie de ma mère, à Barcelone, c'est Hijo de la Luna. Il arrive en France, c'est Hijo de Putain. Mais ce n'est pas normal. Depuis le début, vous ne le respectez pas. Ça fait deux ans qu'il est à Paris. Il n'y a pas un champ sur Neymar. Il n'y a pas un champ sur lui. Il n'y a même pas un chifo. Ils n'ont jamais fait un chifo. Eux à Paris, ce n'est pas des chifosis. C'est des chifosisis. La vie de ma mère, aucun respect. Aucun respect pour Neymar. Ce n'est plus Neymar, c'est Népar. Il va partir. Vous allez le regretter. C'est incroyable. Il ne le respecte pas, les gars. Regardez l'année dernière. A peine il vient d'arriver, Neymar, c'est logique qu'il tire les pénaltys. C'est toujours le meilleur joueur de l'équipe. C'est toujours la légende qui tire les pénaltys. Il n'y a qu'à Paris, non. Il n'y a qu'en France, non. Les légendes, ils doivent respecter. Les nuls. Si il y a Mitroglou au PSG, à Paris, c'est le premier qu'il tire les pénaltys. C'est quoi cette règle de merde ? Neymar, vous ne l'avez pas laissé tirer les pénaltys. Vous l'avez tous insulté. Il a pris la grosse tête. Sa petite tête de fourmi, quelle grosse tête ? Sa petite tête de guêpe, Neymar, il est là. Oh là, tout maigre, on dirait une seringue. Misquine, misquine. De partout, il est adulé. De partout, les amis, la vie de ma mère, il est glorifié. Ici, il est gros, ruffié. Oh là, on le compare à ruffié. Et c'est la vérité, aucun respect. Il voulait tirer les pénaltys, vous l'avez insulté. Même là, quand il se blesse, les supporters du PSG, ils disent quoi ? Ouais, il devrait lâcher plus vite le ballon. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est le meilleur joueur du monde ? Voir de tous les temps, pourquoi il devrait lâcher le ballon ? Il n'y a qu'en France, on demande au génie de lâcher le ballon. Non ! Il doit garder le ballon. Il doit dribbler. Pourquoi vous l'avez acheté, sinon ? Pourquoi vous l'avez acheté ? Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Et le pire, c'est quand j'attends quoi ? Les joueurs, les supporters du PSG, ils disent quoi ? Ouais, mais le PSG, le club avant les joueurs, le PSG, c'est une entité. Une entité ! C'est un verre de thé ! Une tasse de thé, vous vous faites boire tout le temps. Tout le temps, vous vous faites boire. Il y a quoi ? Arrêtez un peu. Une entité. La vie de ma mère, le PSG n'existait pas avant l'arrivée du Qatar. Et c'est pas moi qui le dis, c'est votre ancien joueur que vous sucez. Zlatan Ibrahimović, Zlatan Ibrahimović, cette grande langouste-là. Ce grand gyrou suédois. Zlatan, vous l'avez sucé la bite. Il a fait 20 fois plus de méchantes déclarations. Il a fait des déclarations incroyables, Zlatan. Il a dit, le PSG existe depuis l'arrivée du Qatar. Il a déclaré, regardez. Zlatan, il a dit quoi aussi ? Il y avait eu le match de Nancy contre le PSG. Je crois que le PSG avait perdu. Ils se sont fait siffler, les supporters du PSG. Zlatan, il est sorti, il a dit quoi ? Oui, apparemment, ils ne connaissent pas bien le foot ici. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'avant qu'on arrive, nous, il n'y avait rien. Mais arrêtez ! Zlatan, vous l'avez sucé la bite. Jusqu'à qui part ? Ovation ! Tous les supporters à poil. Pète-nous le cul, Zlatan ! Défonce-nous le trou de balle ! Bande de dragues que vous êtes. Vous me dégoûtez des supporters. Oh là, des dé-supporters. Je suis déçu de vous, le PSG. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Oh là, je me languis juste que Neymar il part pour me remettre à le soutenir. La vie de ma mère, depuis qu'il est en France, il est nul. Et c'est la vérité. Oh là, quand il joue, quand il joue, il se fait charcler. Ce n'est plus des chevilles qu'il a, c'est des chenilles. La vie de ma mère, il est fragile. Et si Neymar se blesse tout le temps, c'est que c'est dans sa tête qu'il est blessé. Vous le savez, les amis. Vous le savez. Il est en France, il s'ennuie. Il ne danse plus la samba. Il ne baisse même plus de meuf. Et la seule fois où il en baisse une, il se fait baiser. C'est quoi ça ? Il se fait chier en France. Et vous n'avez aucun respect pour lui. Aucun. Vous l'insultez tout le temps. Vous le rabaissez tout le temps. Et avant, vous sucez les Paoletas. Paoleta, genre l'aigle, l'aigle, qui l'aigle ? La vie de ma mère, l'oisillon. Paoleta, il a mis 3 buts en 3 ans. Il le suce. Neymar, il a mis 58 buts en 50 matchs. Il a des statistiques de CR7 et de Messi du 1,3, du 1,4. Il n'y a que Messi et Ronaldo qui ont ces statistiques, bordel. Voilà vos grands-mères, les statistiques qui s'astiquent. C'est grave ce que vous faites, là.